Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un deuxième mouvement de notre moteur linéaire LeanMot. On va faire quelque chose d'un peu plus industriel. On va, à partir d'une entrée qu'on va activer, donc l'entrée, je vous rappelle un petit peu le schéma, enfin le schéma du moins, le variateur, l'entrée, le connecteur X4, ici il y a différentes entrées, donc nous on va prendre l'entrée numéro 6 et si j'envoie du 24V sur cette entrée, moi je voudrais faire un mouvement, aller une position, mettons on va prendre la position 150, voilà, 150 mm, j'active cette entrée, mon moteur linéaire, il va à la position 150 mm et si je relâche cette entrée, ça revient à zéro, voilà tout simplement ce que je vais faire. Les entrées se trouvent ici, on peut le voir sur le schéma de principe, voyez, c'est les entrées qui se trouvent là, donc nous on va prendre, on va en prendre une, on va voir un petit peu, on va prendre, tiens, la 2, la X4, 6, tiens, on va prendre celle-là. Donc on revient à notre logiciel, qu'on a découvert la dernière fois, donc on va rentrer un petit peu dans les paramètres, on avait un petit peu vu ça, mais là on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc maintenant, la première chose à faire, je vais dire, mon entrée 6, X4, 6, je veux l'utiliser. Donc comment je fais ? Je veux l'utiliser en trigger, trigger c'est déclenchement, je veux l'utiliser en déclenchement. Donc on y va, je vais aller dans paramètres, je vais aller dans motion control SW, alors là on va faire beaucoup de choses là-dessus, principalement on utilise ça. En tout cas, en titre perso, je suis débutant, j'utilise beaucoup ça. Donc, motion control SW, on va aller à drive configuration, et ici on a IO définition, donc input, output, on va décider chaque entrée, chaque sortie, qu'est-ce qu'elle fait. Donc nous, on avait dit X4, 6, donc on va prendre X4, 6, ici, je clique là, et là, vous voyez, on peut décider ce que fait cette entrée. Donc nous, on va faire un trigger, je vous le dis, on aurait pu faire du homing, on aurait pu faire plusieurs choses, mais cette entrée, limit switch, ça c'est pour l'utiliser, pour avoir, si cette entrée est activée, on est au maximum. Vous voyez, c'est des capteurs d'extrémité, minimum, maximum, etc., on ne va pas toutes les voir, mais nous, c'est trigger. Trigger, je rappelle, ça veut dire déclenchement. Donc l'entrée 6, je l'utilisais en trigger, ça c'est une première chose. Ensuite, ce que je vais faire, je vais rester ici, je vais utiliser le type de déclenchement. Donc, type de déclenchement, je reste toujours dans IO définition, et je vais aller dans, ici, trigger, là, voilà. Et ici, je vais aller dans, je clique ici, c'est trigger setting, je crois, non, trigger mode, voilà. Je vais choisir direct, alors je l'ai déjà fait, mais direct, les autres, ça peut être retardé, vous voyez. Alors moi, simplement, je mets en logique, ça fait le mouvement, je mets en zéro logique, ça fait un autre mouvement, ça revient à zéro, le zéro logique. Donc, je mets en direct, peut-être que vous, vous avez autre chose, donc, par rapport au tuto, on met en direct. Donc, voilà pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va fermer un petit peu tout pour se retrouver. Donc, maintenant, on va faire le mode de sélection, donc ça, c'est important. Donc, toujours pareil, je vais dans Motion Paramètres, Motion Control SW, je vais aller dans Motion Interface, et ici, je vais faire Run Mode Setting. Donc, ça, c'est hyper important. Donc, ici, je vais choisir ce que je vais faire. Donc, vous voyez, là, là-dedans, on peut décider d'attaquer avec une entrée analogique. Alors, moi, je vais prendre le premier, Triggered VA Interpolar. Je prends celui-là, d'abord. On verra peut-être d'autres par la suite, et c'est même certain qu'on en verra avec d'autres vidéos. Donc, je clique ici. Donc, là, j'ai fait le mode de sélection. Voilà, Run Mode Sélection. Donc, ensuite, on va faire le paramètre du mode de sélection. Alors, où ça se trouve ? Pareil, je vais tout fermer pour que vous y retrouverez. Donc, ici, on va dans Paramètres, on va dans Motion SW, Motion Control SW, et on va à Motion Interface, et après, on va aller à, c'était le même, Run Mode Setting, et ici, c'était Run Mode Setting, oui. Et après, que je le retrouve, c'était, voilà, Triggered VA Interpolar Setting. Je crois que c'est celui-là, ouais, c'est bien celui-là. Donc, il faut les trouver, c'est pas évident. Donc, ici, on a TriggerFallConfig, TriggerRiseConfig. Qu'est-ce que ça veut dire, TriggerRiseConfig ? Ça veut dire que, ici, je vais mettre une distance, c'est-à-dire, quand mon entrée que j'ai configurée, mon entrée numéro 6, X4, 6, quand je mettrai un logique, c'est-à-dire que je vais l'activer, je vais mettre du 24V, on est en PNP, je vais aller à la position qui est ici. Donc, je vais mettre, mettons, 150, 150 mm, une vitesse d'un mètre par seconde, une accélération d'un mètre par seconde carré, une accélération d'un mètre par seconde carré, je laisse comme ça. Voilà, quand j'aurai un logique, j'irai ici, et TriggerFallConfig, c'est-à-dire, quand j'aurai un zéro logique, je vais aller à zéro, et on va aller, on va un petit peu augmenter la vitesse et l'accélération de 5 mètres par seconde carré, et d'accélération, pareil, voilà. On peut mettre ce qu'on veut. Donc, ça, c'est important. TriggerRise, c'est quand j'ai un logique de l'entrée que j'ai configurée, TriggerFall, quand j'ai un zéro logique. Normalement, ça doit être bon. Donc, on va essayer. Voilà, là, on a fini. On va tester. Donc, ici, on va partir, toujours pareil, on l'a vu dans la précédente vidéo. On va, ben, notre moteur, je vais le... Là, je vais rebooter. Donc, ici, je vais lancer tout ça. Normalement, il se met en temps réel. Bon, bref, on va le redémarrer quand même. C'est là où on reboote. Ici, voilà, le moteur, il n'est pas en prise d'origine. Donc, je vais déjà fermer l'interrupteur. Switch On. Voilà. Donc, il est mis... Est-ce qu'il est... Voilà, il est bien fermé. Et ici, je vais aller en position Home. Fait du homing. Je vais ma prise d'origine. Donc, le moteur, il va à sa prise d'origine. Vous le voyez. Il fait du homing. Donc, il va aller embuter et il va forcer. Donc, le moteur, comme il force, il va savoir, je suis embuté, j'ai mon zéro. Il trouve bien son zéro. On le voit ici. Et ici, maintenant, normalement, si j'active X6. Alors, pour activer les entrées, c'est un petit peu comme le contrôle. Pour activer les entrées sur IOPanel, il faut activer Enable Manual Override. Et il faut activer Override Value. Pour vraiment simuler, comme si j'envoyais du 24V sous le connecteur, la borne 6 du connecteur X4. Donc, on y va. Normalement, là, ça va à 150 mm. Vous voyez ? Vous voyez, il va à 150 mm. Et normalement, si j'enlève, je débranche le 24V, normalement, il revient à zéro avec une accélération un peu plus importante. On va voir ça. Voilà. Vous voyez ? L'accélération était beaucoup plus importante et la vitesse aussi. Donc, on y va. On reclique ici. Il va à la position. Tranquillement. On est à 150 demandés. On est à 148,97. Il va arriver pile-poil au micro-omprès. Il va arriver à 150. Et après, on décoche. Il va à zéro. Vous voyez ? Il va revenir à zéro. Voilà. On est à zéro. Etc. On peut faire un mouvement comme ça. Donc, bien sûr, ce que je fais, là, ça peut être fait via un automate. Je vous ai dit. L'entrée de l'automate est activée. La sortie de l'automate, pardon, activera l'entrée. Du variateur. Et après, on fait un mouvement comme ça. Et là, je suis au ralenti. Je veux dire, je mettrai des grosses accélérations, des grosses vitesses. Ça irait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Croyez-moi. Donc, voilà pour ce petit tutoriel. Sous le deuxième mouvement de notre moteur linéaire, l'Inmot.